Dans ce premier épisode de Prospericraft, on attaque la création de notre base de spawn. Ça passe par la création d'une petite maison, de miner pour récupérer les ressources de base, de l'installation des premières machines pour automatiser notre création de ressources, et des premières machines de create. Bon, forcément je vais pas vous faire un dessin, mais toute bonne aventure sur Minecraft commence par l'essentiel, couper du bois, faire les premiers outils, et partir miner. C'est donc sur ça que je me suis lancé dès le début, couper un maximum de bois, histoire de commencer à être serein. Est-ce que le village de groupe, on le fait pas juste au spawn ? Parce qu'en vrai, le spawn il est pas mal. Regarde ça, je suis riche ! Oh putain, j'ai trouvé ! J'ai déjà trouvé un peu print pour faire une arme à feu, et j'ai trouvé une clope. Ah, regardez-moi ! J'ai trop la classe ! T'es qu'une bouée ? Ouais ! Et assez important, dès le début de l'aventure, je voulais directement focus le craft d'un backpack, très important pour le stockage de nos ressources, pour ne pas être embêté avec notre aventure. Oh des crameaux. C'est bon, il est long derrière. Je me suis fait éclater la gueule. Allez, je vais m'enterrer un moment. Bon, pour ajouter un petit peu plus de contexte à ce que vous êtes en train de regarder, c'est le début d'une nouvelle série sur ma chaîne, une série qui se veut assez long-termiste, qui tournera du coup autour de la création d'un serveur basé principalement sur des modes, et notamment le mode Create. Le but, c'est de créer un serveur où les possibilités sont à la limite de l'infini. On pourra aller sur l'espace, on pourra faire des armes à feu, on pourra visiter de nombreuses dimensions, automatiser tout un tas de choses. C'est tout le projet. J'espère sincèrement que le projet va vous hyper autant qu'il me hype personnellement, et j'espère que vous allez prendre plaisir à regarder cette petite vidéo. Ah bah il faut plus de 2m50 là. Il faisait très très peur, mais il est mort. Oh, mon gosse quid, il est tout mignon. Oh putain, je suis mort. Non, pas à cause du squid, mais à cause de l'eau, vite, 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 vite. Oh putain, 3 coeurs. Marine, si tu peux dormir, je suis preneur. Aïe. Ouais, je remonte. C'est très dangereux en dehors de chez toi, Brice. Ouais, je sais. Ah putain, le squelette, il m'a éclaté. Allez, mission du jour, chercher de la clé. Oh putain. Oh fumier. Et je me suis donc mis en quête de clé pour une raison très simple, c'est que je voulais crafter des botanipotes qui permettent d'automatiser la collecte de ressources, et donc qui va me permettre d'obtenir une source de nourriture plus ou moins automatique et infinie. J'aurais donc pas besoin de m'en occuper pendant un moment. Une fois mon botanipote obtenu, je me suis confronté à un problème, c'est que ce dernier n'a pas d'inventaire. Donc quand les items ont fini de pousser, il pop mon extérieur. J'ai donc fait un hopping botanipote pour pouvoir directement le mettre sur un drawer, et j'en ai également profité pour tout de suite en faire un deuxième pour pouvoir commencer à automatiser également la collecte de bois. T'as prévu d'étendre ta maison plus grande que ça, Brice, ou pas ? Non. Ok. Peut-être en route d'offre. Ouais, mais je peux me mettre pas très très loin, quoi, c'est dérangement. Ouais, ouais, pas de souci. Ok. J'ai donc commencé à construire ma maison avec principalement des blocs de chips, qui est un mode qui permet de faire des variations, des blocs vanillat. J'ai donc utilisé ça pour le sol, pour les murs, pour les fondations. Ça m'a permis d'avoir des blocs vraiment sympas, avec des variations, ce qui permettait d'éviter d'avoir un pattern trop répétitif. J'ai aussi utilisé un petit copycat pour faire un angle un peu sympa sur la maison. Voilà, je trouvais ça sympa. Je posais des murs, un petit peu de table, un petit peu de mobilier, comme ça, ça faisait sympa. Et j'ai commencé du coup à attaquer le toit. Et pendant la construction de ma maison, je me rendais compte que j'avais un gros problème, c'était le manque de fer. Je me suis rappelé de l'existence d'une iron farm de Easy Villager, qui demande uniquement quelques ressources de base, et de trouver un villageois pour pouvoir commencer à générer du fer de façon automatique. Du coup, je me suis mis en quête d'un village, j'en ai trouvé un assez rapidement. Oh, incroyable. Un village. Ça, je vais le prendre. Et j'ai pu récupérer les quelques villageois qu'il me fallait. J'en ai aussi profité pour piller leur petit champ. Ils avaient un petit peu tout de Farmer Daylight, et ça me servira pas mal pour plus tard. Ensuite, dès que je suis arrivé à la maison, je suis directement parti en quête des quelques ressources qu'il me fallait pour crafter l'iron farm, et je l'ai de suite mise en place. Comme vous le voyez, vraiment rien de compliqué, mais qu'est-ce que c'est puissant. Ensuite, j'en ai profité pour continuer à avancer un petit peu sur la maison. On a reçu nos premiers lingots de fer, j'étais très content de voir que j'allais enfin pouvoir arrêter de me soucier de ça. Et donc voilà, j'ai continué à construire un petit peu la maison, la porte, tout ça. Après ça, je me suis dit qu'une deuxième iron farm ne serait pas de refus. J'en ai donc fait une deuxième. Et j'ai commencé à me dire que ce serait sympa de tout déplacer dans la maison. J'ai mis du coup mes quelques tables de shift. Un peu de stockage en haut pour mettre mes drawers. Et évidemment, mes iron farm sont en trois aussi. Et puis voilà, la maison était terminée. Bon, on se retrouve maintenant que je suis à peu près équipé pour faire un petit point. Donc vous voyez que je me suis crafté une armure en fer. Là, à la fin de la dernière séquence, c'était hier soir. Et du coup, la zone était chenclodée. Ça, ça a tourné pas mal. J'ai déjà tout mis là-dedans. Donc voilà, j'ai un peu plus de 400 fer. Globalement, je suis vraiment pas mal niveau ressources. Donc voilà, sur toutes les ressources de base, on n'a plus trop de problèmes. Je vais vous faire quand même un petit tour. Du coup, ma petite maison. Voilà. Normalement, vous l'avez bien vu quand même. Mais voilà, je vous la remontre en rapide. Rien de très compliqué pour le moment. J'ai fait une maison assez simple. Le but, c'était juste d'avoir un petit pied à terre pour pouvoir commencer à poser mes équipements et mes ressources. On a donc, voilà, deux Iron Farms de Easy Villager. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet d'avoir du fer assez early game. Ça génère pas très très vite. Quand on pourra passer sur Create, ça sera bien plus rapide. Mais pour commencer, en tout cas, ça permet d'avoir les premières ressources. Et surtout, ça nous permet d'avoir accès au craft de Create sans trop se compliquer la vie. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup de fer. Et que, comme vous l'avez vu, je n'ai pas trouvé des masses. Donc voilà, ma petite maison, petit étage avec mon lit. Là, je mettrai quelques trucs. Donc, assez vite, on déménagera. Le but de cette maison, c'est vraiment pas d'être définitif. C'est juste d'être un petit pied à terre au début. Le temps de me stuff et de me faire ce qu'il faut. Et du coup, niveau équipement, voilà, je me suis fait un petit full fer, là. Et j'ai crafté une petite halbarde. Histoire de jouer avec autre chose qu'une épée. C'est un peu plus marrant, quand même. Bon, j'ai bien réfléchi. Et je pense que j'ai trouvé ce que je vais faire. Du coup, je me suis amusé. J'ai un peu décoré le chemin, là. Je vais faire un étage en dessous, dans ma maison. Un petit sous-sol. Et du coup, là, pour le reste d'épisode, je vais commencer à aménager cet étage. Et surtout, je vais commencer à installer un petit peu de machinerie de Create. Pour qu'on puisse commencer à faire un petit peu les outils de base. L'idée, ce serait que dans le prochain épisode, on puisse crafter un girodine. Un girodine, c'est un truc qui permet de voler. Sauf que, il va nous falloir un deployeur. Enfin, trois deployeurs, même. Il va nous falloir un peu d'or. Il va nous falloir un peu d'énergie. Il va nous falloir pas mal de ressources, en fait. Mais ça va nous permettre, du coup, d'avoir accès au vol. Pour pouvoir aller trouver une nouvelle zone dans laquelle s'installer. Ce sera l'objectif. Donc voilà, on va faire un petit peu toutes les machines de base de Create ici. On craft de quoi s'en aller. On s'envole. Et on va trouver un nouvel endroit pour faire la base définitive. Et j'en profiterai, du coup, dans le prochain épisode aussi. Pour vous expliquer ce que c'est le projet pour cette base définitive. Bon. Ma cave avance un peu. Donc pour le sol, j'ai utilisé un mélange de différentes... Modification de terre, pour faire un peu en effet vieille grange. Les murs, j'ai mis de la cobble. Pareil, il y avait plusieurs versions différentes. J'ai pas assez de cobble. Et justement, on y vient. Du coup, je vais commencer un peu la machinerie de Create. Un des premiers trucs qu'on va viser... Bon, déjà, il nous faut forcément la presse. Donc ça, on a largement de cobble à crafter. Y'a pas de soucis. Mais surtout, ce qu'on va viser, c'est le Mechanical Extruder. Et donc, le Mechanical Extruder, c'est tout simplement un bloc assez génial. En fait, il lui faut trois choses. Il lui faut de l'eau. Il lui faut de la lave. Et il lui faut de l'énergie. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous permettre de générer de la cobble. Et justement, la cobble, c'est une ressource qui est très importante dans Create. Et dont on manque assez souvent. Donc voilà. Le but, c'est simplement ça. C'est de pouvoir créer notre première machine pour générer de la cobble. Donc je vais peut-être en profiter. Voilà, comme ce n'est pas tout à fait fini pour mettre les machines dans ce coin-là. J'ai fait une assez grosse hauteur sous plafond. Tout simplement parce que Create, il faut souvent faire passer des câbles dans le plafond et tout ça. Donc c'est plutôt pratique de pouvoir le faire. On va donc se lancer sur le processus de crafting. Donc on va commencer par faire quelques endizit casing. Je pense qu'on peut tranquillement faire un demi-stack d'endizit et le passer. De toute façon, c'est quelque chose dont on a toujours besoin quasiment. Voilà. On va aussi se prendre quelques bûches. Donc là, on en a 25. On va se prendre un demi-stack de bûches tranquillement. Donc on va se faire ça. Voilà, on se ramasse tranquillement tout ça. Et on va pouvoir commencer à faire notre première machine. Ce qui devrait assez bien nous aider, mine de rien. Première chose qu'on va faire, à mon avis, ça va être la Waterville. Voilà. Hop. On va tout de suite se faire une large Waterville, histoire de générer plus de stress. Et de ne pas être embêté. Voilà. Ensuite, il va nous falloir la presse. Donc la presse, rien de compliqué. Neuf fer, on a ça sur nous. La presse, on est bon. Ça, il nous faut trois verres. Du verre, on doit en avoir quelque part. Je ne pense pas l'avoir jeté. Ah, mon sang, on l'avait déjà transformé. Bon, ben, on va devoir aller en chercher. Ensuite, il nous faudra peut-être des trucs pour relier nos machines à notre énergie. Donc pour ça, on va faire des Gearbox. Vertical et normal. C'est le même craft, de toute façon. Pour ça, il nous faut des coques d'huile. On va s'en faire huit, je pense. Voilà. Comme ça, on peut se faire deux Gearbox. Et on est pas mal. Voilà, des petits Enkies Gen Drive. On se fait vraiment, voilà, les ressources de base qu'il nous faut, histoire de ne pas être embêté par la suite. Ce que je vais faire aussi, ça va être un coffre, je pense. Comme ça, je vais pouvoir faire un Hopper pour extraire, pour le moment, la Cobble de ça. Parce que pour le moment, je n'aurai pas de quoi le faire. Autrement, maintenant que le fer n'est plus un problème, ça va être quand même vraiment bien. Ok. Ça, on doit être bon. Ouais. On se craft le Mechanical Extruder. Et je vais aller installer tout ça dans la cave, du coup. On va commencer par la Large Water Wheel. Je pense que du coup, je vais la mettre quelque part au fond, là. Je pense que comme ça, elle sera pas mal. Donc on va un peu faire de la place autour. Et voilà. On a du coup notre première source d'énergie. Bon, l'esthétique, c'est pas encore trop ça. Mais au moins, on a un début de génération d'énergie. C'est déjà pas mal. Voilà. Du coup, ici, on va mettre notre presse. Avec notre dépôt. Premier ingredient de créer et de poser. Ça fait plaisir. Pour la Vrench, d'ailleurs. On va la crafter tout de suite, du coup. Normalement, maintenant, on peut. Donc il nous faut trois Golden Sheets. Deux l'or, je sais qu'on en a. Pas des masses, mais on en a. On va mettre ça à cuir. Pendant ce temps, on va regarder un peu où on pourrait installer notre Mechanical Extruder. Le problème, c'est quand même qu'il faut qu'on pose la lave à côté. Donc il ne faut pas qu'on le mette n'importe où. Ok. C'est non sans mal que j'ai réussi à faire une petite installation de départ. Du coup, notre Mechanical Extruder, je l'ai mis là. Là, on mettra l'eau. Là, la lave. Ici, on va mettre un peu de verre de vent. Et normalement, ça devrait être fourné. On va essayer ça ensemble tout de suite. Je vais t'aller chercher un petit verre d'eau et mes fenêtres. Un petit seau d'eau, je crois que j'ai dit un verre d'eau. C'est pas grave. J'aimerais voir aussi, en termes de fenêtres, si on peut avoir un truc un peu sympa. Un truc comme ça, en mode barre, ça peut être sympa, peut-être. Allez, on va prendre ça. Il va falloir être assez rapide aussi quand on place notre lave. Bon. Allez, on se place ça. Voilà. L'eau ici. Et j'ai fait n'importe quoi. On s'y attendait. Mais en tout cas, ça commence à créer de la cobble. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On va aller se faire, du coup, une nouvelle fenêtre pour remplacer celle que j'ai mal placée. Et voilà. On a un setup en place. Alors, ça va aller très doucement. Mais en tout cas, au moins, ça me permet de générer un petit peu de cobble. Surtout pour le début. C'est assez important. Ça sera beaucoup moins chiant. Et ça me permettra au moins de faire ma déco sans trop galérer. Et du coup, on va pouvoir aussi crafter maintenant, enfin, notre wrench. Bon, faut pas être pressé. Ok, voilà. Et on est bon. Ça va bien nous simplifier la vie, ça. Ça fait plaisir. Et Mildurian a déjà 11 cobble là-dedans. Ça va pas si lentement que ça. On va pouvoir continuer un petit peu, d'ailleurs, à faire la décoration. Bon, j'ai réussi à m'en sortir un petit peu pour l'installation et la décoration. de tout ça. Du coup, voilà, j'ai mis des espèces de... des espèces de blocs de cobblestone très lisses derrière. Histoire de faire vraiment un truc un peu en cage. Très solide. Quelques dalles histoire d'habiller un peu le truc. J'ai mis quelques lanterns aussi qui se baladent comme ça. J'aime bien, c'est sympa. C'est des petites chaînes. Et je trouve que le résultat est pas trop mal pour une petite... pour une petite cave de début. Du coup, les amis, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On aura vraiment fait tout ce qu'il faut pour faire un bon départ pour une série Create. Du coup, la prochaine fois, comme je vous l'expliquais, objectif, avancer dans Create. C'est-à-dire pouvoir faire un blaze burner pour crafter un gyrodin. Et enfin, pouvoir partir à la découverte de la map pour trouver un endroit où s'installer définitivement. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao !